Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit hier, lorsque nous avons fait notre recette de pâtes pour les pâtes, on va faire aujourd'hui des tagliatelles. Alors les tagliatelles, je vais vous montrer comment on les prépare, mais à la fin, on fera une petite recette de tagliatelles au basilic avec un petit saumon en l'unilatéral et ça sera tip top. Maintenant, asseons à un gros exemple de recette. Pour cette recette de tagliatelles maison, saumon au basilic, il va vous falloir de la pâte à pâte. Vous trouverez la recette en barre d'infos ou en haut à droite de la polenta, de la farine type double zéro, du sel, du poivre, du basilic, de l'huile d'olive et bien sûr un bout de saumon. Alors vous comptez 150 à 180 grammes par personne et maintenant on passe à l'exécution de la recette. Bien, on va prendre la pâte, on va la sortir du saladier et là on va la couper en deux parce que comme je vous ai dit, demain on fait les raviolis. Donc je vais prendre uniquement la moitié de la pâte. Nous avons donc notre pâte, on va la couper en petits morceaux. Après, prendre chacun des morceaux avec un rouleau à pâtisserie et on va l'étaler un petit peu afin que ça puisse passer dans notre machine de pâte à pâte. Donc je fais ça pour les quatre morceaux et on se retrouve. Les morceaux ont été un tout petit peu étalés, maintenant on va installer la machine de pâte. Voilà, vous avez installé votre machine de pâte, vous avez pris l'ouverture la plus grande, vous prenez votre pâte et vous l'insérez dedans afin de la faire passer de l'autre côté. Et après cela, vous allez passer un tout petit peu plus petit et vous allez faire ça jusqu'au numéro 7. Voilà, et lorsqu'on a une grande bande comme ça, eh bien on prend un couteau et on la coupe en deux. Mettons si vous voulez des lasagnes, pardon, des tagliatelles super grandes, vous les laissez comme ça. Donc voilà, on va faire toutes les pâtes et je reviens vers vous. J'ai pris une plaque de four parce que c'est plus évident, on a mis de la polenta dessus, maintenant on prend nos feuilles, nos feuilles de pâte et on les met dans cet interstice pour pouvoir faire les tagliatelles. Vous voyez, elles vont sortir toutes seules. Voilà. Pourquoi de la polenta ? Parce qu'on va étaler les tagliatelles dessus pour faire sécher les tagliatelles quelques instants. Le temps de tout faire, on se retrouve. Les tagliatelles sont prêtes, on met de l'eau à bouillir, on prend une poêle, on prend de l'huile d'olive, on met un petit peu d'huile d'olive et on la fait chauffer pour pouvoir cuire le saumon. On va mettre le saumon dans quelques instants quand l'huile sera chaude. L'huile est parfaite, maintenant on va mettre le saumon à cuire sur la peau. Donc on va bien faire du tour comme ça et juste on le dépose et on laisse cuire. Pas la peine d'aller très vite, relax, on a le temps, l'eau ne bout pas encore. Bien, pendant que le saumon cuit et que l'eau est en train de chauffer, on va prendre le basilic, on va prendre quelques feuilles et on va l'émincer. Maintenant notre saumon est bien doré du côté peau, donc on va le retourner. Donc l'eau bout, pendant que j'ai émincé mon basilic, j'avais mis les tiges de basilic, donc je les enlève et maintenant je vais mettre les tagliatelles. Alors j'en mets 100 grammes par personne. Alors, il y a des personnes qui mettent de l'huile d'olive dans l'eau. Moi j'ai mis eau salée, point c'est tout, et on va attendre 3 minutes pour égoutter. Notre saumon est maintenant cuit, les tagliatelles sont prêtes à être égouttées, donc je les égoutte et on les met dans un saladier pour les mélanger avec un peu de basilic et d'huile d'olive et on dresse l'assiette. Voilà, nos tagliatelles sont égouttées, on va mettre un filet d'huile, du sel et du basilic. Et après, on mélange. Et maintenant, on va dresser notre assiette de saumon, puis à l'unilatéral, tagliatelle maison basilic. Passons donc au dressage. Donc, nous avons notre assiette, on va prendre le saumon, on va l'installer sur l'assiette. Juste, on prend un petit pinceau, on lui fait une beauté, un petit peu de sel. Voilà, maintenant on prend le diapason, on prend nos pâtes, on les enroule bien. On essaye de bien les enrouler. Et ensuite, on les pose délicatement sur l'assiette. Comme décoration, trois petites tomates cerises, une petite feuille de basilic, par-ci, par-là. Et voilà, notre saumon au basilic. Avec tagliatelle maison. Et bien voilà, je vous l'avais dit, cette recette de tagliatelle, c'est super simple, super rapide, et c'est super bon. Alors, nous, on se retrouve demain pour une recette de ravioli. J'espère que vous avez bien dégusté votre saumon avec vos tagliatelle au basilic. Je vous souhaite une bonne soirée, et à demain pour les raviolis. J'espère que vous avez bien dégusté votre saumon avec vos tagliatelle au basilic, par-ci, 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 par-ci.